Ésaïe, chapitre 43 Je ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au Septentrion, donne, et au Midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses ? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions ? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits ? Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai ! Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera ? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. A cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble. Pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à la destruction, et Israël aux outrages.